Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Millenium War Ages, Levant Crisis of the Fairy Village. On se retrouve pour l'avant-dernière map, la 7ème, deuxième des maps où on rencontre la boss Avenger. Je l'ai déjà réussi en 2 étoiles, un tout petit problème de placement a fait que j'ai perdu une unité et que je ne l'ai pas fait en 3 étoiles. C'est faisable. On est reparti, j'ai 5 points de stamina qui viennent d'arriver. Et allons-y, hop. Donc on va toujours garder la même équipe, on verra sur la fin comment on va faire. Le problème étant que les ennemis vont attaquer sur 2 voire 3 fronts et qu'il va y avoir 2 Avengers à la fin. Alors, on commence directement en mettant une dueliste ici. En second plan on va mettre ici une archère. On va sortir le Prince ici. Vu que beaucoup d'ennemis vont arriver et qu'on va avoir besoin de points assez rapidement, on va mettre Cathy ici. Normalement je mettais une heavy armor, mais une fois de plus Cathy s'en sort très très bien au niveau des stats, mine de rien. A ne pas sous-estimer. Le Prince va s'en sortir pendant un petit moment, donc on va placer un healer. On va placer un healer ici pour maintenir en vie Cathy. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir un petit peu plus corsées. Alors, là on va mettre un autre healer. Et là on va placer une heavy armor temporaire pour retenir un peu les ennemis pendant que... Que Kairi s'occupe de tanker ce machin là. Il faut faire très attention à bien la retirer au bon moment, parce que sinon, bah voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fait complètement défoncer. Une fois qu'on aura fini avec cette vague de gobelins et l'archer qui est ici, on pourra retirer cette armure pour essayer de rajouter un petit peu plus de dommages de l'autre côté. Parce que là, il va y avoir quand même pas mal d'ennuis qui vont se ramener, et c'est assez moche. On va même le faire maintenant. On guette ici. Hop, on va l'enlever maintenant. Elle va se faire défoncer par les archers normalement, de toute façon. Voilà, donc ici ça s'est très bien passé. Il va nous falloir un petit peu plus de heal ici. Et là, il va falloir qu'on essaie de s'occuper des mages. Donc, hop, voilà. Là c'est fini, on peut enlever. Pour s'occuper des mages, on va essayer d'attendre un tout petit peu et de retenir avec un bandito. Il est juste level 20, il n'est pas terrible. Et il n'a vraiment pas assez de vie. Donc on va switcher sur les différentes unités qu'on a disponibles. Pendant que le prince réduit un petit peu la vie de notre ennemi Avenger. Voilà, ici c'est fini. On peut retirer, on n'en a plus besoin. Ce heal, on n'en a plus besoin. On va bien guetter la vie de ces deux-là, parce que c'est là que ça va tout se passer. Ok. Donc là, on va l'enlever. On va enlever celui-là qui ne sert plus à rien. Et on va mettre une witch pour faire du dommage. Hop. Toi, on t'enlève pour ne pas que tu prennes une baffe incongrue. Et normalement, les amis, ça va passer. Ça va être juste, mais ça va passer. Je n'ai pas des très gros levels sur les unités, je rappelle. Elles sont quand même des levels assez bas. Elles ont l'affection max, mais même pas pour les mâles. Donc c'est vrai qu'on peut faire facilement mieux. Et puis voilà, trois étoiles réussies. Avec des unités de base. La seule non-prénium que j'ai mis ici, c'était une autre heal, parce que je n'en avais pas prévu. Enfin, je l'ai mis ici. Mais vous voyez, j'aurais très bien pu switcher sur une un peu plus faible basique. Vous avez tous une autre heal. Soit vous avez Kidna, soit vous en avez poulet une au Shrine. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus que la dernière map. Donc dès que j'ai récupéré un petit peu de stamina, on se retrouve pour cette map. Et là, en petit cadeau bonus, en direct, il me reste un cristaux. Une platinium. Une platinium. Si c'est Marius, je suis content les amis. Ou si c'est Rachel aussi. Oh, bon bah écoutez, voilà. Un petit truc en direct qui s'est passé, qui est fantastique. Voilà. Donc je vous présente le Bishop Marius. L'une des spotlights de cet event. Qui est l'inverse des Kidna dont on parlait. Qui commence en tant que mage. Qui a quand même une puissance monstrueuse en tant que mage. Bon par contre, il est fragile, comme ce n'est pas permis. Et quand vous activez son skill, il devient un healer. Eh bien écoutez, ça s'est super bien passé. Je suis super content. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite.